Bon, Anto, si tu regardes cette vidéo, tu l'as aussi vécue. Et si tu la regardes, c'est qu'on est le jour de ton anniversaire sur la chaîne YouTube de Thibaut Boucher. Avec l'amigo Arthur et l'amigo Thibaut, on a trouvé cette vanne de te faire un petit « il fait tout noir ». Je vais laisser Arthur expliquer le principe du « il fait tout noir ». Alors, ouais. Alors, le principe du « il fait tout noir », c'est qu'on va aujourd'hui se rendre chez Antoine Babillaud. Là, il est bientôt 9h. Donc là, il dort à point fermé. En tout cas, on l'espère. Et donc, on va aller le réveiller pour qu'il nous fasse sa morning routine. Voilà, ses petites habitudes du quotidien le matin. Mais les yeux bandés. D'où le « il fait tout noir ». Et donc, on va voir s'il est capable de se débrouiller chez lui. Les yeux bandés, s'il est capable de nous faire un café les yeux bandés. Oh oui. Ou encore de nous choisir un de ses célèbres maillots de sa collection. Donc voilà, on va voir si c'est un super-héros du quotidien. En tout cas, on espère qu'il va être très bougon. J'aime les pommes. Salut et bienvenue dans « il fait tout noir ». Quand vous levez la nuit pour aller pisser, est-ce que vous allumez la lumière sur le chemin des toilettes ? Pour voir Iggy Pop nu, par exemple ? Non, non. Pas de Iggy Pop. On est normaux. À la maison, on développe un super-pouvoir. On serait capable de se faire un Kinder Maxi les yeux bandés. Ça, c'est vrai, oui. Alors qu'on serait incapable de faire ça chez un inconnu. Sans se prendre un meuble. Bien sûr. Est-ce que vous pensez qu'Antonin Babillaud a ce super-pouvoir ? Non, je ne pense pas. Il est un petit peu con, donc ça m'étonnerait. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans « il fait tout noir ». Il fait très noir. Très, très noir. Allez, c'est parti. Donc voilà, on arrive chante au Babillaud, là. On est à Mont-Lac-City. La porte est déjà ouverte. Ses parents sont dans le cou. On espère qu'il dort. Antonin. On va les réveiller dès maintenant. Bonjour Antonin. Mais non. C'est l'équipe de « Il fait tout noir ». Bonjour Monsieur Babillaud, comment allez-vous ? Alors ? Oh les mecs. Il est quand même beau tout nu ce mec. Est-ce qu'il est vraiment tout nu ? Allez, il est en gâteau. Il a un slip. Vous permettez qu'on allume la lumière ? Ah oui. Comment allez-vous Monsieur Babillaud ? Écoutez, je suis très surpris à la fois. Très heureux. On pensait qu'ils allait être un petit peu déçus de notre arrivée. Le fait de ne pas pouvoir dormir d'une heure. Écoute, je suis réveillé depuis 10 minutes. Je te dis, je suis dans une phase de... Voilà. C'est parfait. On arrête la vidéo. C'est parfait. Non, non, c'est bien. Bon. Ça va ? Merci les mecs. Merci les mecs. Quel joyeux lion. Oh putain. Bon. Donc là, je vais passer à la casserole là ? Ouais, tu vas passer à la casserole mon pote. D'abord, on va te laisser te réveiller tranquille. On va te poser des petites questions. Ok, ok. Et puis après, je vais faire 50 000 de putain. Vous avez toujours eu le mec. Ah oui, on est sur le coup. La question, c'est fast-toch. Alors, Antonin Babillaud. Oui, bonsoir. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Et toi ? Très bien, merci. Est-ce que c'est ici que vous vivez depuis pas mal d'années ? C'était combien de temps ? Depuis 22 piges, oui. À bientôt 23 malheureusement. Mais c'est ici que j'ai logé. Donc, j'ai eu quelques rénovations entre-temps. Mais bon, c'était la pièce dans laquelle j'ai passé mes grands moments. D'accord. Notamment avec mes copains sur la PlayStation ou encore en train de bouchiner, en train de regarder la télévision. Une télévision. Et en parlant de cette chambre, vous pouvez nous en dire un peu plus de cette déco ? Ah oui, une déco toute classique. Voilà, bon, avant, je te l'ai assez courte ? Oui, oui. Avant, c'était un papier peint assez jaune. Oui. Voilà, bon, je vais le lire, il n'y a pas de hasard. Mon destin était tout tracé. Et puis, un jour, signature à ça, bam. Et tu es devenu raciste ? Je suis devenu racisto. Donc, plus de jaune. Plus de jaune. Mais, voilà, un peu de blanc, un peu de noir. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne du gris, mon cher Arthur. Et voilà, bon, on est parti sur une déco totalement différente. Et c'est au moment où je suis parti à Montluçon. Donc, tu vois, gros, gros chantier. Ça rappelle des beaux souvenirs. Le départ à Montluçon, j'ai connu, c'est pas top. Je connais encore, d'ailleurs. Tu connais encore, voilà. Donc, bon, c'est pas les choses faciles. Mais, voilà, en plus, c'était, bon, voilà, une chambre totalement en chantier. Bon, on l'a vécu dès des moments assez bizarres. Mais, voilà, aujourd'hui, on a un beau petit dressing. On peut le voir. Ah oui, vous avez une collection de maillots. Ouais. Ah oui. Non, ça a l'air propre. Et, voilà, des photos à tir à rigaud, un bureau de qualité, avec, voilà, une petite déco. Bon, bon, je pense que personne n'a ça chez lui. Je te laisse... On va aller voir ça de plus près. On va aller voir ça de plus près. Ok. Ça non plus personne n'a chez lui, je pense. Voilà, en effet. On va bien faire. Celle-là, personne n'a. Celle-là, elle est collector, les gars. Celle-là, elle est pas mal. Elle est pour les mignons, celle-là. C'est pour Rikki. Et, bah, dernière petite question, c'est-à-dire, vous qui êtes cataro-rétissant, on témoigne votre message pour mon anniversaire. En effet, oui, je suis cataro-rétissant. Bah, pourquoi ce logo du PSG est dans cette chambre, alors ? Alors, là, je n'arrête pas. Ah, il m'a mis dans de beaux draps. Il m'a mis dans de beaux draps. Voilà, bah, ça me rappelle, là, le PSG Barça de 2013, voilà, Rivière-Pastoré, qui allait qualifier le Paris Saint-Germain. Et puis, finalement, on n'en parle pas, on n'en parle pas, on n'en parle pas. Voilà. Bon, bah, écoutez, je pense qu'on est bon pour l'interview. Ouais, on est bon. On va pouvoir commencer votre morning routine. Les yeux bandés, évidemment. Bah, les masques. Est-ce que je peux mettre un short ? Il peut mettre un short. Ah, oui, mais les yeux bandés. Ah, oui. Ok. Je vous sors. Le sésame. Allez-y, mettez-le. Mais non, merde, tu te confonds, je crois. Bon. Bon, alors, c'est pas de la top, top qualité. C'est pas de la top, top qualité, mais... T'as pas tard à tricher. Alors, ok. Ok, donc, je vois strictement rien. C'est vrai ? Ouais, vas-y. Est-ce qu'on peut dire qu'il fait tout noir ? Là, il fait tout noir. Et c'est parti pour... Il fait tout noir. C'est Antonin Babylion, le nul. Oh, je vais devoir faire le montage, sa mère. Putain, c'est horrible. Je vois rien du tout. Yes. Vous étiez la lumière, on fait comme si... Ouais, ouais. Allez. Alors, ok. Mais souvent, vous dormez avec quelqu'un dans votre lit, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs. Donc, souvent, c'est plus une femme. Bon, là, ce sera un homme, mais on fait expro... Tu piques un peu. Et tu dis pareil à ta femme, d'ailleurs. Oui. C'est un peu chiant, mais bon. Là, vous vous réveillez, normalement. Attendez, je fais le réveil. Quelqu'un peut faire le réveil, oui. Tu t'es, tu t'es, tu t'es, tu t'es, tu t'es, tu t'es... La journée va être compliquée. Mais c'est ça. On rentre dans votre intimité. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Directement... Bon, quand je suis en forme, en ce moment, c'est pas forcément le cas. Mais quand je suis liéter, hop là, direct. Je sors du lit, j'enlève la femme. En gros, la femme, bon... Bon, on va peut-être t'enlever du scénario. C'est quoi tous ces mouchoirs, là, dans la poubelle ? Non, mais là, après... Aïe, aïe, aïe. Bref, je suis en train de ne pas tout montrer. Donc là, tu vois, normalement, il y a un coussin, quelque part. Là, il y en a qu'un. Ouais, donc là, je cherche mon coussin. Il n'est pas là. Devant vous, devant vous. À vos pieds. Ah, peut-être ? Ah oui, j'aime bien. Hum, dégueu. Je veux rien dire, mais il est à l'envers. C'est pas grave. Normalement, il est à l'envers aussi. Donc là, je fais mon lit direct. Je le dis. Enfin, il... Pour l'instant, c'est vraiment un héros. Donc là, Théo vient de me jeter le truc de Momo sur la gueule. Donc ça, en gros, c'est un truc gris pour Momo, parce qu'il est dégueulasse. Momo, c'est le chat, évidemment. C'est pas sa femme. Donc, attention à la poutre. Mathieu Maurice l'a appris à ses dépens. Parce qu'en 2006, Mathieu Maurice était venu avec son papa. On avait joué dans la chambre. Son papounet. Et c'était pris ça dans la gueule. Et pour l'anecdote, je vais faire un sacrifice de pute. Parce que Mathieu Maurice s'explose la gueule là-dessus. Il est en larmes. Et moi, euphorique, je vais voir... Ah bon ? Je vais voir les parents en bas. Je dis, il y a un petit problème. Mord de rire. Je connaissais très peu, finalement. Côté en larmes, défoncé. Bon, bref. Et voilà. Bon, je ne connaissais pas Mathieu Maurice à l'époque, mais... Mais félicitations, en tout cas. Là, vous l'ayez fait. J'ouvre le Vélux. Ah. Attention. Attention. Et donc là, il fait toujours. Elle est bonne. Il est déferseur. Et donc là, directement, je vous le dis. Là, c'est pour passer. Et là, vous êtes un vrai héros. C'est le matin, on enchaîne. Donc là, on en fait 3-4. Mais en fait, j'en fais 5 ans. Voilà, bon. C'est le moteur. Logiquement. Donc là, en théorie, là, mes habits sont posés à peu près ici. C'est ça. Là. Donc, normalement, il y a un slip des chaussettes. Un pantalon, un t-shirt. Ou un sweat, ça va être les températures extérieures. Vous ne vous douchez pas le matin ? Eh bien, si, justement. Là, je récupère mes affaires. Donc, je peux le faire. Je peux le faire ou pas ? Ah oui, c'est votre morning routine. Attends. Préparez-vous, normalement. Parce que là, en fait, le programme, c'est qu'on va faire un foot après. Donc, je ne vais peut-être pas me m'habiller en termes de... Bon, j'ai une mauvaise nouvelle. Il n'y a pas de foot. C'était juste pour être sûr que vous soyez là ce matin et que vous le viez assez tard. Le message de Lucas... Oui. Ce que Lucas, j'ai avoué. Oui, voilà, c'est ça. Vous n'êtes donc pas crédules. Tout s'explique. Oui. Ah, j'ai le seum. Mais alors, rien n'empêche, un foot cet après-midi. Mais j'ai qu'à vous faire à 14h30. Oui, oui, on sera là. Oui. Et d'ailleurs, on avait peur que ce soit le matin. Non, ce n'est pas vrai. On ne sera pas là. 14h30, on aura d'autres choses à faire quand même. Bon, ben, foot cet après-midi. Et après, Clermont, ce soir. Clermont, foot. Ok, bon, ça, c'est l'après-midi routine, ça. Bon, là, vous voyez, alors, je vous l'ai fait courte. Un t-shirt blanc. Ok, pas mal. Un t-shirt blanc pour le sang. Ok, ouais. Un petit pantalon. En doel de jus. Qui fait son effet. Il n'y avait pas une rêve de chanson pour un pantalon. Il y a une ceinture aussi. Non, pas de rêve. Je n'ai pas mis mon t-shirt. Je ne sais plus. Donc là, je me dirige directement vers mon dressing afin de récupérer un petit caleçon. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a toujours pas mis de short et on se régale. Pour les yeux, je pense qu'on va être striké par les fulins. Je suis l'azur peinture. Donc là, je récupère les caleçons. J'essaie de ne pas prendre un caleçon naze. Voilà, bon. Vous pouvez nous en faire voir un caleçon naze ? Celui-là peut-être. Non, je pense que c'est lui. Il est tout à fait normal. Lui, je rentre. Je ne suis pas sûr. Ah, ça, c'est vous allez à la piscine. Ça, c'est un speedo. Ça, ça n'a rien à voir. J'envoie un en verre. Une paire de chaussettes. Une chaussette haute, ça va faire un petit peu chaud. On va prendre des petites sockets. Ok, bon. Je ne sais pas s'il est tout. Et donc là, logiquement, je me dirige à la douche. Oui. Alors, avant la douche, est-ce que je peux vous proposer quelque chose ? Oui, dites-moi. Comme vous le savez, nous allons vous suivre. Oui. Et je vois que vous avez une magnifique penderie. Alors, est-ce que là, vous pourriez nous montrer le maillot que vous souhaitez dans votre penderie ? Est-ce que je peux mettre un short ? Avant ? Oui, allez-y, allez-y. Je viens de me rendre compte que je suis en ce libare. Non, 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 non. Non, non, non. Donc là, tac, je récupère un short. Je connais cette pièce comme ma poche. Ah oui, ça a l'air. Bon, le short. Le short. Ça, c'est un short de synthé pour moi. Je vous le dis. Oui. Félicitations. Est-ce qu'il est fort ? On va essayer de ne pas le mettre à l'envers. Là, il y a le logo. OK. Ah, ça, c'est mal demandé. Tac. Ah, putain. Et là, la preuve que je ne triche pas. Je vais me casser la gueule. Vous êtes où les mecs ? On est là, on est là. OK. Je suis derrière toi, moi. Moi, ce que je vous propose, voilà. Oui, mon maillot. Tac. Allez-y, ouvrez. Est-ce que vous pouvez me montrer votre maillot ? Moi, qui suis un vrai fan des titis parisiens, votre maillot de Grandi N'Goyi. Bon, maillot de Grandi N'Goyi, alors, je l'ai fait courte. C'est celui-là. Exactement. Grandi N'Goyi. Vous connaissez vraiment. Maillot branche longue. Andri. Et voilà, il a été signé. En fait, il a été gagné par Meme Lili. Lors d'une tombola. Faites-nous voir le flocage ? Voilà, donc, N'Goyi. D'accord. Oui, c'est exactement ça. Et là, tu regarderas, il y a tous les joueurs de Troyes en signé. Oui. Donc, il y a des belles petites signatures. Benjamin Yves. Benjamin Yves. Et, entre autres, peut-être que Zannier Thomas. Vous le rangez vraiment à la même place. Bon, allez, je vais vous proposer autre chose. Est-ce que vous pourriez choisir... Parce que vous ne me voyez pas là, mais je suis torse nu. Ok. Regardez, touchez-moi. Je peux toucher ? Oui, oui, allez-y. Je suis torse nu. Et il me faudrait un maillot. Il faudrait que je m'habille, quoi. Ouais, tu t'habilles. Donc, vous pouvez m'en sortir un. Et en sortir un à mon compère, s'il vous plaît. Il y a aussi torse nu ? Oui, je suis torse nu. Vous pouvez avoir une vidéo, là, maintenant ? Oui, oui. Allez-y, allez-y. Attendez, ouais. Alors, là, je suis torse nu. Touchez-le. Allez-y. Allez-y, allez-y. Plus bas. Attention, oui. Torsse nu. C'était... Je sais pas. Et donc, là, vous voulez un maillot ? Oui. Vous allez l'enfiler. Ou... Ah, ah, oh. Faites pas le con. Vous avez les yeux bandés pendant un moment. Donc, faites pas le con avec moi. C'est vrai. Allez-y, maillot. Peut-être... J'allais-je me choisir ? Oui, bah oui. Mais c'est un peu de la triche que vous faites, là, monsieur Baby. Ok, au hasard. Bon, il faut que j'en couvrent à ta taille, aussi. Oh, là, il y en avait un bien. C'est quoi, celui-là ? Bon, je cours. Donc, ça, c'est pour Arthur. Non, ça, c'est pour Théo. Bah, je voulais choisir. Non, c'était pour Théo. Ah, bah, choisissez, allez-y. Au départ, j'aurais plus dit pour toi, Théo. Ah, non, moi, c'est trop si pour moi. C'est pour Théo. J'ai vachement grossi, ces derniers temps. On peut croire, il est parfaitement fit. Et pour Arthur Mercier. Arthur Mercier. Arthur Mercier, lui. Ok. Ok. L'enculé. Il a eu un truc du Barça, j'imagine. Non. Je sais pas. Non. Bon, bah, on a enfilé. Merci beaucoup. Ouais. Alors, ça va être un peu gênant, parce que vous allez rester debout, sans rien faire. Ok. J'essaie de poser la caméra, pour qu'on vous voit, que vous êtes très bon. Bon, j'enlève la chemise. Ah, putain. Est-ce que... Enfin, encore... Ah ! Pente de chien, là. Ça me permet de ranger un peu, parce que c'est un peu plus... Allez-y, allez-y. Vous êtes chez vous. C'est quand même un bref, ce qu'il se passe. Vous êtes vraiment con. C'est très sympa. On est des petits fricons, quand même. Monsieur Babillot. Oui. Qu'est-ce que vous souhaitez faire ? Qu'est-ce que vous faites dans votre morning routine ? Bah, je vais me doucher. À la douce. Bon, on va tout filmer. Est-ce que je me douche vraiment ou pas ? Bah, si t'as besoin de prendre une douche, tu vas me rendre envie. Ah bah, prends une douche. Bah, je prends une douche. On sera là, on attendra, on chante. Les yeux bordés, la douche. Donc, les cheveux, ça ne sera pas pour maintenant. C'est ça, oui. Ou alors, avec le masque mouillé. Ouais, bon. Bref. Donc là, je me dirige tranquillement ailleurs. Attention. Tranquillement. C'est vrai qu'il y est plutôt tranquille. Là, vous verrez, moi, je suis plutôt summer hit. Ah oui, c'est vrai que c'est la fieste. Ah oui. Ah oui, ça fait mal. Et donc, attendez. Il y a du monde en bas ou pas ? Où ils sont partis ? Il y a du monde en bas, peut-être. On ne sait pas. C'est totalement incroyable. Il a fallu qu'on les kidnappe pour qu'ils jouent le jeu. Donc là, je suis à la salle de bain. Je fais plus tôt jour, donc je suis plutôt à l'aise. Et donc là, je vais diriger tranquillement vers l'escalier. Je ne regarde pas la fieste. Très, très belle scène de bain. Très, très belle scène de bain. Voilà. Il remarquera que c'est un peu rouge ici parce qu'il tend en 2008. On faisait un foot d'or. Et il me dit à un moment, attends, j'arrive. Du coup, moi, j'attends pendant un quart d'heure, une des meilleures 45 minutes. Il me dit, putain, mais il revient quand ? Et là, je reviens en pleurs. Il avait renversé tout le mec qui rencontre. Et pour l'anecdote, il a dit, en renversant, il a gueulé. Papa, papa, j'ai fait une énorme connerie. Donc, c'était un grand moment. Voilà, on rigole. Sur le coup, c'était vraiment marrant. Et avant, on va me prendre une douche. Là, j'ai une pensée. Oui, un petit pissou sympa. Allez-y. Là, bah, logiquement, tu vois, je fais plus de naturel, plus de charisme quand j'y vais. Mais là, j'ai les yeux bondés. Donc, c'est pas compliqué. Donc là, je vais venir vers les chiottes. Et voilà, on va pouvoir le dévoiler aux yeux du grand public. Un homme totalement nu. Ouais, il a un gros zizi. Pourquoi vous avez aimé ça ? Je sais. Bon, bref, je vais pisser. Allez-y. Salut. Est-ce que je fais les yeux bondés ou pas ? Bah oui. Dans la penderie, dans la penderie, il m'a eu de Jean-Cul. Ok. Pas mal. C'est fait. Tout se passe bien ? Ouais, bah, je fais pipi. Bon, bah, tant mieux. Bon, là, du coup, je vais me laver les mains. J'ai peur de la sûreté. C'est ce que c'est que ça. C'est une tête, c'est pas de merde. Il croue. Et il est très sensible des pieds, pour reconnaître une tête. C'est vraiment un super-héros du quotidien. Donc, la dame, c'est de ça. Et il fait. Tac, vraiment. En fait, je vois tout depuis le début. Je vois tout à rien. Ouais, je pense. Je pense qu'il triche, Max. Vous trichez, monsieur Babillot, c'est vrai ? Est-ce qu'en dessous, tu vois ? J'ai juste triché dans ma jeunesse, oui. Ah, vous pouvez me le descendre, d'ailleurs, parce que... En fait, je ferme les yeux en même temps, donc ça n'a aucun sens. Ah si, ça va vous faire mal aux yeux. Ouais, sinon, ça va te faire chier. Il est bien comme ça ? Non, parce que je vois deux... Là, là, j'aime bien. OK. Donc là, je me dirige vers les serviettes. OK. Alors, je ne sais pas laquelle prendre, du coup, parce que... Je pense que c'est un épisode inédit, parce que c'est la première fois qu'on fait un épisode... Enfin, je parle avec Aurélien Prévost, d'un épisode dans une maison familiale. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de... Voilà. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, oui. Et c'est le premier épisode sans Aurélien. Sans Aurélien. C'est le premier épisode aussi sur ta chaîne. Sur ma chine. C'est quand même beaucoup de... Donc là, logiquement, je vais me doucher. Moi, ce que j'aime bien, c'est une doucher un peu seule. On va vous laisser vous doucher. On compte sur vous pour les yeux bandés, évidemment. Oui. Et évidemment, on ne va pas montrer quand vous êtes en train de vous toucher les zboub. Évidemment. Et donc, on va vous atteindre patiemment. Donc, on espère que vous n'allez pas mettre trop longtemps sous la douche, s'il vous plaît. Non, non, je me dépêche. Est-ce que vous écoutez de la musique quand vous douchez ? Non, très peu. Parce que j'ai la flemme de mettre la musique, mettre l'ensemble. Bon, pas super, du coup. Pas super. Allez, on se casse. Allez-y, on vous laisse prendre votre douche. On a confiance en vous. Les yeux bandés, monsieur. Oui, les yeux bandés. Ok. Tu peux partir. Aïe. Attends. Tu es encore là. Tu es là. Tu es ici. La porte n'est pas fermée. Non, mais c'est ici, à côté de moi. Tu es con. Allez, bonne douche, monsieur Babillot. Ah, tu es sur où, là ? Oh, pardon. Il y a monsieur Jacquet. Excusez-moi. Non ? Si, si, si. Tu es où, tu es là ? Oui. Bonjour, tu pars. Bon, vous ne la faites pas. Ça va être une très longue séquence. Allez, bonne douche, monsieur Babillot. Merci, monsieur. Frottez bien. Il va tricher, je le connais. Ouais, c'est vraiment une merde. Bon, pour l'instant, qu'est-ce que vous pensez de monsieur Babillot ? Pour le moment, ça se passe bien. Je ne pensais pas qu'il allait être aussi à l'aise. Est-ce que je peux mettre un short ? Est-ce que je peux mettre un short ? Je ne pensais pas qu'il allait être aussi heureux. C'est l'équipe de Il Fait Tout Noir. D'être éveillé par l'équipe d'Il Fait Tout Noir. C'est vrai qu'il est très sympathique avec nous. Par contre, vraiment, il est très crédule. Parce que pour croire encore qu'il y avait foot ce matin, bon, il ne faut pas être très malin. Mais voilà, il y a eu ce petit moment de déception. Il n'y a pas de foot. Mais dans l'ensemble, ça se passe bien. Et il y a encore beaucoup de choses à faire pour que ça se passe bien. Oui, c'est vrai qu'il est en crédule. Il est icono, j'aurais dit, même. On va regarder sa belle collection de trophées. Et voilà, on va le laisser prendre sa douche. Et puis, on se rejoint tout à l'heure. Voilà, vous avez triché. J'ai triché. J'ai juste mis mon slip. Vous avez triché. Donc là, je voulais me la mettre dedans et mettre bille en diamant. Ils ont triché. Bon, on est reparti pour cette morning routine. Alors, on va voir Antoine Babio s'habiller. Alors, les filles, calmez-vous dans les commentaires. Oui, s'il vous plaît. Même après les pompes, je sais que c'était compliqué. Mais voilà, c'est un athlète. Chaussettes. Je m'assors peut-être. Chaussettes de l'archi-duchesse ou pas ? Non, des chaussettes loto, je pense. Ok. Cet homme met encore des chaussettes loto. Oui, il galère un peu. Voilà. Je ne sais pas si elles sont bien mises. En tout cas, elles sont mises. Mais vous les mettez à la perfection. C'est vraiment, regardez, des belles chaussettes loto. Retenez bien la marque. Ce n'est pas des loto. Je ne sais pas ce que c'est. Loto, là. Si c'est loto. Ça, ce n'est pas ce que j'avais prévu de mettre. Ça, c'est une chemise. Il est où mon pantalon que je suis. À vos pieds. C'est vrai ? Oui. Non. Ce n'est pas vos pieds, là, monsieur le baby-yo. Ça, c'est une ceinture. Mais ce n'est pas vos pieds. C'est quoi ça ? Ça, c'est un caleçon plein de merde. Ok, je remets mon short. Vous savez où sont situés vos pieds, monsieur le baby-yo ? Mais il est vraiment là ? Ah oui. Il est con. Il est con, c'est libanais. Il est con. Tu verras, t'as les yeux vendus. Il faudra mettre la chemise au sac, par contre, si vous n'en servez pas. Mais je n'ai pas mis de chemise. Ah, non, si. Par gauche, c'est l'ouest. Ça, je l'avais. Et vous avez fait tomber un produit dans la baignoire. Il faudra peut-être le arranger, je pense. Il ne faut pas laisser traîner. Mais par contre, c'est vrai, je ne suis pas là pour vous... Je veux bien te croire. Est-ce que tu as perdu mes repères ? Aïe, aïe, aïe. C'est tout plein de confiance, tout plein de vie. Puis là, bon. Voilà. Donc là, la ceinture est enfilée. Le deuxième trou, bam. Donc là, j'ai fait tomber un truc. Et hop là. Ah, félicitations. Moi, je pense qu'il triche. Ça, c'est un gel d'op. Non, bon, c'est bon. Arrête là, monsieur Jacquet. Ok, donc là, je vais me laver les dents parce que j'ai une haleine de poney. À moins que je fasse le petit déj. Vous l'avez redentir avant le petit déj. Bah oui, parce que je ne prends pas de petit déj. Alors, je ne sais pas si vous le savez. Mais aujourd'hui, vous allez en prendre un petit déj. Voilà. Et Arthur a très très faim. Ouais. Bon, bah, j'ai très faim. Au moins pour moi. Donc là, j'ai très faim. Merci. Donc, je me laverai les dents après. Ça fait plaisir. Ça va être un super petit déj. Donc là, bon, bah, classique. Je descends. Bon, logiquement, c'est plus qu'on vous a mis que 9h13 ou 14h. Oui, bien sûr. Et là, il y a Victor, logiquement, sur le canapé. Et il paraît que vous allez lui faire une bise tous les matins. Et bah oui, effectivement, c'est la routine. Et chez vous, c'est quatre. C'est une sur les joues, une sur le cul. Non, c'est en plus que deux. Là, logiquement, il y a Karim Bab et Victor Bab devant une série de canals. Bon, on a plus canals. Ouais, très très bonne série, là. Ouais. Ouais, très socialiste. Ou peut-être maintenant devant Cnews, c'est possible. C'est possible. Et Victor, donc, c'est Victor. Salut. Comment t'es-vous ? Très bien. La forme, ça va ? Bien, tranquillement. 37,2. 37,2. Puis référence à Michel Wazin. Voilà. Il faut qu'on va y aller. Donc là, il y a une table. Il y a quelqu'un par là. Vous pouvez dire bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Comment vas-tu ? Très bien. Là, il y a des chiens à parler un peu. Non, on vous laisse faire. Il y a personne. Ok, il est tout. Il est chiant. Donc là, bon, je vais réquisiter. J'ai l'impression que vous me voyez. Non, non. Vous me le jurez. Voilà. Voilà, je le jure. Bonjour, il y a quelqu'un ici. Et donc là, bon, c'est petit-déj, du coup ? C'est petit-déj. Est-ce que le petit-déj est préparé ou je me le prépare ? Non, tu le prépares. Bah, attends. Eh bah, écoute-moi, Arthur, je vais te sortir mon meilleur paquet de Kinder. Voilà, il est tout frais, tout beau. Ah non, ils sont plus bons. Vous pouvez me lire la date de péremption ? Bah, vous ne savez pas la lire. Non. 04, 2019. Tu bluffes. Ah non ? Il bluffe ? Non. Attention, Arthur, on va manger ça. Moi, j'ai plus faim. C'est juste ça, le petit-déj ? Oui, c'est juste ça. C'est pas très consistant. Et est-ce qu'il n'y aura pas une boisson ? Ah oui, un grand verre d'eau, effectivement. Avec de la grenadine, non ? Ou de l'huile d'olive ? Ou de l'huile d'olive, plus j'ai. Vous pouvez nous sortir trois verres, s'il vous plaît ? Oui, je peux vous sortir trois verres. Attends, Charles, il te fait. Là, boutique d'eau. Ok, pas mal. C'est pas mal, incroyable. Parce que normalement, il y avait une quai-zac, je crois, là. C'est moi qui ai rangé ici. Est-ce que vous avez de la grenadine ? Est-ce qu'il y a encore le siropor de... Il y a un siropor, il en reste même deux. Et est-ce que vous avez de l'huile d'olive aussi ? Et alors, il y a un siropor de l'huile d'olive, il y en a d'arriver. Merci, hein. Alors faites attention, je vais quand même me surveiller, histoire que c'est pas des trucs. Je la vois, non ? Oui, non, oui. Félicitations. Vous me faites pas une blague, l'huile d'olive dans mon verre. On a moins de la grenadine, s'il vous plaît, maintenant. Et il y en a là ou pas du temps de la grenadine ? Je vais te dire. Alors, il y en a là, mais ta intérêt est très habile. Ça peut gagner. Oh, pardon. Alors, oui. Je suis gentil. Alors, oui, ok. Vous me dites où elle est déjà ? Plus loin. Plus loin. Vous l'avez. Attention maintenant à la ressortie. Bien par le haut. Voilà. Il y a l'air plein, ça. Allez-y, vous pouvez la poser. Oui, très bon. Ok, donc, trois verres. Oui. Tu veux un verre ou pas ? Non, merci. Bon, je crois que vous avez pas compris une c'est babillaud. L'huile d'olive, grenadine, eau, trois verres. Je vous laisse deviner, mélange. Ça va être dégueu. Pourquoi vous vous avez des verres ? Ah non, je suis posé mon téléphone. Je vais vous expliquer s'il va se passer. Dis-moi. Un verre avec de l'huile d'olive, un verre avec de la grenadine, un verre avec de l'eau. Vous allez devoir mélanger deux verres et boire ce mélange. J'espère que vous aurez de la chance. Il faut pas ça dans l'huile d'olive avec de l'huile d'olive. Héctor, tu veux un verre, je vois un peu de blu. Merci. Non ? C'est pour ça que les prédictives airs, en conséquence, je savais à comme attendre avec vous. Attendez, oui, allez-y. Posez devant vous. Avec une distance, regarde, tac, écu, distance. Très bien. C'est un peu de remplir les trucs en plus ? Non, on va remplir et pendant ce temps, préparer un bon petit Kinder Maxi à mon ami Arthur. Ok, alors Arthur, mon gars. Tu es où ? Tu es là. Pardon. Ah, oui, bonjour. Bonjour, comment tu es où ? Merci, ça fait plaisir. De rien. Tu me diras s'il est bon ou pas. Et, bon, vous faites vraiment le coup de... Ah non, il y a un verre d'eau, un verre de grenadine, un verre d'huile. Je suis pas allé de la dernière cuillère. Oui, oui. Je suis l'homme le plus crédule de France. Ah, mais oui. Pas à ce point quand même, attendez. De manière, je pourrais... Vous ne pouvez évidemment pas sentir ce que vous pourriez savoir où est l'huile d'huile. D'après, j'entends des bulles, c'est bizarre. On a mis de l'eau pétillante. Donc, en fait, il y a trois trucs que... Enfin, dans les trois trucs, il y a deux trucs que... Vous me laissez mettre l'huile d'huile, s'il vous plaît. Ça va être dégueulasse. C'est bon. Délicieux, Kinder Maki. Alors, les trois verres sont là, devant. Je peux te mettre... Ah, il va falloir... Non, mais tu confonds. Il va falloir en mélanger deux. Niki-Con, Slip-Banet, putain. Allez, je vais me la poubelle. Je vais faire un peu, je cherche la poubelle. Alors là, la poubelle, hop là. Ok, pas mal. Donc là, il y a trois verres. Ils sont ou là ? Là, vous avez les deux extrémités. Vous pouvez les peser, ça peut peut-être vous aider. Enfin, les peser, les prendre à la main, ça va voir un peu. D'accord, vous avez déjà mélangé les trucs dedans ? Non, 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 on a fait le truc au sérieux. Tu dis voilà ? Je dis, je ne suis pas musulman, donc je ne vais pas dire voilà, mais le cœur y est. Tu n'as pas de cœur, Théo. Bonjour, tranquille, dormez ici. Il y a là. Il y a là, la ristourne. Bon, de toute façon, bon, on le fait pour YouTube. Il ne faut pas qu'on fût partout. Vous m'avez pranké. Voilà, n'en mettez pas partout. Non, non, on ne vous a pas pranké. Ça peut être marrant si vous buvez de l'huile d'olive, parfois. En effet. Je vous vois là, voir s'il y a des bulles pour l'eau pétillante. C'est un atouilleur, celui-là. Il faut y aller, il faut y aller. Bien joué. Au vu du bruit. C'est bon. Vous me verrez qu'il y a de l'eau pétillante. Un verre de pétillante, un verre de guanazine. Vous posez cette question chaque matin. Ça ne fait pas partie de votre morning routine, je crois. Donc là, il faut que j'y aille. Oui. Je bois une gorgée ou tout ? Vous boulevez tout ? Tout. Le robinet est là-bas pour vomir. Il prévoit tout. Allez-y au lieu de sentir, on peut le boire. C'était si chaud. C'est une bonne vanne. C'est une très bonne vanne, en effet. Je n'ai pas pensé à ça. Qu'est-ce que vous avez bu ? Du Schweppes. Qu'est-ce que vous avez vu ? Est-ce que vous avez fini votre petit déjeuner ? Là, oui, j'ai pris mon Kinder, j'ai pris mon Schweppes, tout va bien. Et c'était le petit déjeuner. Ah, magnifique happening. C'est le moment du Puissance 4. Oui ! C'est ce que vous mordez. Donc là, je veux faire attention, tu vois, au pied du cadavre. Parce qu'après, tu peux le prendre et hurler jusqu'à ce moment. Comme ceci. Bam ! Il nous fait des tutos en direct, mais ce mec est au-dessus. Allez-y. Ici ? Oui. Tu as l'habitude qu'on te filme et que tu sois là. Tu es vraiment un concepteur. Je reconnais mes meilleurs amis. En effet. Oui, je suis fan. Tu peux la faire ? Allez-y. Ah, ah. Ah non. Ah, pas super. Fais bulleux, celui-là. Bref. Allez, c'était bien la première fois. Bon, là, c'était des vrais. Alors, je reviens. Je vais chercher de quoi me bander les yeux. Ok. Alors, vous ne voyez pas, mais monsieur Haki, il est en train de se bander les yeux. Avec un objet. Ah oui, c'est vrai que l'autre aussi, il a les yeux bandés. Ah, bah oui. Alors. Et vous avez encore vos maillots de fous que je vous ai donné ou pas ? Oui, oui. Oui, il l'a. Là, il l'a. Tu l'as ou pas ? Je suis très à l'aise. Oui. Tu vois ou pas, Théo ? Non, du tout. On peut se faire une bide ? Il est très bien. Il voit totalement. Non, non. Non, non. Je le vois. Alors, monsieur Haki, vous avez vos jetons à votre gauche. Un petit peu à gauche. Voilà, ici. Je suis lesquels ? Je suis les rouges, j'espère ? Oui. Tu verras sur la vidéo. Ok. Donc, je vais essayer de filmer cette partie endiablée de puissance 4. Attends. Qui commence ? Qui commence ? La sauce qui commence. Allez, c'est quand vous voulez. Allez-y, en tenant. Je suis en train de tenir là-bas. On ne les inquiétez pas, c'est vrai. Ok, tu as joué à ma gauche. Je vous dis, ça va être du très, très sérieux. Ah. Tu as joué au fond. En fond de cours, là. Est-ce que c'est une belle partie pour l'instant en termes de puissance 4 ? Pour l'instant, pas mal. Après, si des gens avec les yeux ouverts jouaient comme ça, on se poserait peut-être des questions. On se poserait peut-être des questions, oui. Mais, il se passe quelque chose. Je pense que là, il n'y aura plus. Je ne sais pas. Ce qui se passe, c'est entre les mains de Dieu. Et je vous annonce que la partie est terminée. C'est un puissance 4. Yop ! Félicitations. Bravo, on peut se retirer une bise ? Oui, attendez. Ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé. On en fait une ? Non, du coup. Ah, oui. Mais Victor, quand on se donne des coups de boule pour se dire bonjour, on n'est jamais fait aussi fort. Alors, monsieur Babillot, on m'a expliqué que dans votre morning routine habituelle, vous vous faisiez interviewé par le Béry républicain, puisque vous êtes le plus jeune bâcherier du Cher. Vous avez des belles gens de vous. En effet, oui, ça a pu m'arriver une fois ou deux. Eh bien, nous allons donc suivre cet interview avec vous. Ça vous va ? Comment ça, celui-là, cet interview ? J'aimerais avoir un bonheur. Alors, bonjour, Antonin. Bonjour. Tu passes la semaine prochaine le bac S au lycée Jean Moulin à Saint-Amand. Tu es le plus jeune candidat du Cher. Tu n'as que 15 ans. Alors, tu t'es préparé. Comment tu te sens à quelques jours de ce concours ? Bah, moi, ça va. Je suis un peu stressé. Parce que c'est un peu stressé. C'est un peu stressé. Et un examen. Et un examen. Important quand même. Important quand même. Mais je pense que je suis quand même bien de votre travail. Mais je pense que je suis quand même bien de votre travail. En révisant quel moment ? En révisant quel moment ? Chaque matière. Chaque matière. Et je suis content pour le... Et je suis content pour le... Bac Nord 100 ans. Bac Nord 100 ans. Bac Nord 100 ans. Bac... Tu as beaucoup révisé ? Bah, j'ai quand même... Bah, j'ai quand même... Un minimum révisé. Un minimum révisé. Parce qu'il... Parce qu'il... Il y a des points. Il y a des points. Forcément. Forcément. Important. Non, il n'y a pas important. A travailler. A travailler. Mais pas tant. Mais pas tant que ça, en fait. Est-ce que tu fais autre chose pendant tes moments de révision ? Tu vas au foot ? Tu fais quoi ? Bah, en fait, je révise par tranche. Je révise par tranche. On va dire d'une heure. On va dire d'une heure. Plusieurs fois par jour. Une heure fois par jour. Et entre les deux, bah, j'essaie de faire autre chose. Pour penser à autre chose. Pour penser à autre chose. Faire du foot. Faire du foot. Ou par exemple, aller sur l'ordinateur. Par exemple. Aller sur l'ordinateur. Pour penser à autre chose. Pour penser à autre chose. D'accord. T'es confiant ? Ouais. Ah ouais. Ça va. Ça va. Je pense que travailler en un minimum, ça devrait passer. Je pense que travailler en un minimum, ça devrait passer. Et bah, bon courage. Merci. Merci. Souhaitez-vous donner suite à votre morning routine ? Est-ce que vous avez d'autres choses à faire ? Qu'est-ce que je fais ? Bah, je vais me laver les dents, je pense. Et c'est parti pour le brossage de Cheeks. Alors moi, je vous le dis, directement, ma brosse à dents, c'est la blanche et le bleu. Et donc là. Ça, c'est les pots. Je ne sais plus où je l'ai mis. Vous pouvez me guider un peu. C'est laquelle, la vôtre ? C'est vers la salle de bain. Vous l'avez enlevé ? Non, non. Bah, non. Non, mais il y a où le pot de brossador, là ? Ok. Vous ne l'avez pas enlevé tout à l'heure, par hasard, de ce pot, en pensant que vous allez vous brosser les dents ? C'est celle-là ? Si, c'est celle-là, la mienne, je crois. C'est une des deux, là. Faut mieux vous faire confiance que c'est avec celle-là. C'est celle-là. Chaque personne s'est posé la question. Et puis, si, c'est pas celle-là, écoute. Donc, là. Mais, vu son état, dis donc, vous brossez les dents beaucoup. Bon, elle est pas défoncée, là. C'est un peu un brosseur. C'est justement une... Je l'ai reprise, enfin, j'en ai changé un peu. Ah, oui. Et puis, vu que je suis pas tout le temps ici, tu vois, je te fais pas de dessin. Oui, bien sûr. Attention, il y a peut-être un truc s'annexe aussi dedans, donc faites attention à pas comprendre. Non, moi, je veux le bleu. Allez-y, recommencez par là. Il y a une autre brosse à dents, là. Oui, c'est celle que vous avez posée, la noire. Qui est bien défoncée. Ah, lui. Non, je sais pas, lui, c'est qui ça merde. Il est encore en train de m'avoir. On est petit. Bon, il est où le brosse... À côté, juste à côté. Lui, c'est le bleu, hein. Oui, lui, c'est le bleu. Alors. Ça sent pas le bleu, ça. Non, c'était juste à côté. Ah. Non. Ah, voilà. Si ? Ouais, si. Alors, attendez, vous avez failli tomber l'autre. Ouais, bon, c'est faux. J'en sais rien. Donc là, moi, je suis de la team. Je mouille ma brosse à dents avant et après. Non. Non, je suis avant, en fait. Oui, je la mouille, mais quand j'ai fini. Mais vous êtes quelqu'un de très changeant dans la vie. Oui, bah, je suis un peu... Très changeant. On va me rendre compte, tata, je vais être hardu. Vous me guidez un peu ? Super. Allez-y, vous pouvez y aller. Ah, là, c'est bon, là, c'est bon, là, c'est bon. Ah, là, c'est bon, là, c'est bon, là, c'est bon. Ah, bordel. Ah, c'est pas bon, là, c'est un truc. Ah, c'est une bouge. Déjà, j'espérais que ce soit pas du dentifrice au début, mais c'en était, finalement. Il est mou. Il a quel goût, ce dentifrice ? Ah, oui, ça peut être un blind test gustatif. Peut-être qu'on vous a appris un dentifrice, pas à vous. Alors ? C'est vraiment un dentifrice ? Oui, mais... Oui, oui. J'ai vérifié parce que... Il aime tout sauf la tête d'un dentifrice. J'ai vérifié parce que j'étais en train de rire en pensant que je n'étais pas du dentifrice. Ah, oui, bah oui. Alors, est-ce que vous êtes un geek comme Flaubert ? Non, pas trop. Je ne peux pas me définir comme un geek. C'est l'instant promo. Antonin, vous pourriez nous parler de votre chaîne YouTube ? Oui, alors, écoutez-moi. Non, de l'autre côté, la caméra. Écoutez-moi. Vas-y, de parler ça. Donc, moi, j'ai une chaîne YouTube, quand tu es abonné, on a une moyenne de vue qui est fausse les compteurs. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'on fait dessus ? On fait un peu de football, un peu de entertainment, un peu de vlog aussi. D'accord. Moi, ce que j'aime, c'est les copains. Oui. Et tu es là-bas, en fait. Oui, mais la caméra est là-bas. Non, vous ne le savez. Non, mais on a posé la caméra, pour plus d'intérilité. Et donc, voilà, moi, ce que j'aime, c'est mettre en avant des moments de vie, surtout. Parce que moi, je suis très souvenir. Voilà, je suis quelqu'un, je suis très souvenir. Comme dirait Clara ou Béatrice dans H, je ne sais plus. Non, rien n'est pas. C'est un épisode... Non, comme dirait Aimé. Non, pas du tout. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Et du coup, moi, ce que j'aime, c'est garder des bons moments. Et voilà, dans 20, dans 30 ans, quand on est pas avec tes copains, parce qu'ils ont des gosses et tout, là, on se dira attention. Voilà, bon, c'est une chaîne communautaire pour les copains. C'est plus résumé. Donc voilà, je mets la brosse à dents. Après, évidemment, la brosse à dents. Ouais, là, tout faisait bon. Ah oui ! Vous connaissez cette salle de bain ? C'est un pique-nique douille, là, que vous le faites. Je trace, quand j'ai posé ma brosse à lente. Ouais, très bien. Et c'est... Très bien. Monsieur, à qui est à chez moi ? Non, mais c'est pas marrant, là. Ah, ça m'en fait ! Ah, ça m'en fait ! Alors, Antonin, on vous a un petit peu menti ce matin. On vous a dit qu'il n'y avait pas de foot. Mais j'ai entendu parler, alors je sais pas, je sais que vous êtes très timide, vous ne m'en avez jamais parlé personnellement. Dis-moi. Que vous combattez les méchants dans votre jardin à coups de ballons de foot. Donc, est-ce que c'est possible, voilà, on va vous faire honneur, est-ce que c'est possible de vous habiller en tenue de footballeur et on va se retrouver ensuite dans votre jardin ? Mec, le jardin, il n'est plus un terrain de foot, là, c'est fini. C'est pas grave, ça. Est-ce que vous pouvez mettre votre maillot préféré ? Donc là, j'ai un short le code sportif de la S7 Etienne. Très bien. Faut-je mettre mon maillot préféré ? Oui. Ok, pas de souci. Donc là, je mets mon short, déjà, pour le suspense. Puis pour montrer que je suis plutôt à l'aise, voilà. Les yeux fermés, bam. Je vais me casser la gueule. Ah, oui. Short, pas short. Short, short, short. Short. C'est pas le même, si. Et donc, l'année prochaine, vous aurez un short Hummel. Bah, c'est ce qui se dit, hein. C'est ce qui est prévu, en effet, oui. Et Saint-Etienne se retrouve en Hummel. Assez heureux. Mister VIP en sera vos maillots. C'est vrai, c'est vrai. Il y a peut-être une collab à faire. Donc là, je vais mettre mon maillot préféré. Bah, tu vois, tu as à se regarder, je sais que c'est celui-là. Donc voilà, mon maillot préféré. Bon, ça m'embête un peu. Moi, je préférais que vous mettiez votre maillot préféré de la S Saint-Etienne. Ah, vous pensiez que c'était Saint-Etienne, là. Ah oui, c'est grave. Mais en tout cas, très bon choix de maillot. Après, bon choix. J'allais vous féliciter. Et finalement, non. Il est taché, par contre, ce maillot. Alors, toucher le nombre d'étoiles, ça peut peut-être vous aider. Ah, c'est pas le PSG, déjà. Déjà. Ah, je n'arrive pas à connaître le logo. Ok, Adidas. Toucher le flocage peut-être, ça peut vous aider. Il y a un flocage. Non. Je t'aurais dit, vu qu'il est taché. Je ne sais pas. FFF. Oui. Adidas, mais je n'ai pas de même eu Adidas FFF. Pas de récent. Ah, si. Enfin, ou alors, je ne sais pas. Ou alors, ce n'est pas votre collection. Oui, je ne sais pas. J'ai cru que tu avais mis des maillots à toi. On a changé la penderie. Bref. Donc, il faut le mettre à l'arrivée de synthé, là. Si possible. Ou de l'Otaro. Enfin, on en rêve. On en rêve, à ce moment. Il est où mon maillot d'Amuma blanc, là? Ah, très bien, oui. Non, ce n'est pas lui. Plus à droite. Ah. Plus à gauche. Plus à droite. Non, plus à droite, en vrai. Je t'ai fait une blague. À droite, à droite, à droite, à droite. Oui. Pas. Non. Youve. Pas. Non, mais il est sympa, lui. Attendez. Euh, oui. Tu bluffes? Oui, je ne sais pas. Ce n'est pas santé, ça. Ce n'est pas santé. Bon, écoute. Mais, voilà, il y en avait un. Ah, attendez. Moi, je crois que je l'ai, le blanc à Muma. Ah, non, pas du tout. Lui, c'est santé ou pas? Oui. Ce n'est pas santé. En fait, c'est un peu rangé à l'arrache. On ne va pas se mentir. Vu que. Souvent des maillots. Voilà. Putain, il n'y a pas un truc de santé, là? Pour un supporter de Saint-Etienne, disons. Non. Allez, on vous aide. Soit vous allez plus à gauche, soit vous allez totalement plus à droite. Depuis le début, ça, c'est pas ça. Ça, c'est celui d'Arcun Mercier. Longue séquence, longue séquence, mais. Ah, c'est trop chiant, ça ne peut plus. J'avais l'ombre. Vous y êtes presque. Ça, non. Ça, non. Ça, non. Alors, vous venez d'eskipper 12 maillots de la S synthétique. Je gueule. C'est vrai. Vous pouvez prendre celui-là. Celui-là, il m'a l'air synthétique. Alors, allez-y, posez avec le maillot. Ouais, pas mal. Black deck tue. C'est le web. Oui, c'est le web. C'est quasi rond. Ah, vous me cachez pas. C'est pas super. Ah, il est où? Vous l'avez enlevé, là? Oui, mais je ne sais pas où je suis, là. Oh là là, regardez-le. Il est où? Regardez-le. Non, ça, c'est mon t-shirt. Il est où, ouais? Moi, je vous ai fait une blague, faut que vous l'enfiliez avec moi. Comment ça? Non, mais on ne va pas lui faire l'amour. Mais t'es confondu. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'émission, là. Mais t'as mis le tarot, là. Je suis sûr, espèce d'enculé. C'est ça que t'as fait? Mais non, je fais le bruit des vôtres, le tarot. J'en aurais rêvé. Il y a l'étoile, comme prévu. Je ne vois pas. Oh, c'est le maillot de... Ce n'est pas le maillot de Métobo. Non, ce n'est pas lui. Oh, putain. C'est quoi ce maillot? Oh, c'est le maillot du Harig. Attends, c'est quoi ce maillot? Oui, c'est le du Harig. On ne peut rien vous cacher. Petit coquin. Bon, je vais comme ça? Oui, allez-y. Allez. Bon, je ne sais pas. On va se toucher les tétons toute la vidéo. Je ne sais pas ce que j'ai sur les... Mais je n'ai pas de chaussures. Ah oui. Après, vous pouvez y aller en chaussette. J'ai peur. Est-ce que j'ai les chaussures Messie? Alors, je parlais justement de... Ah, je vais mettre celle-là. Je parlais justement de chaussures... Non, mais... La chaussure Messie, donc. Ah, c'est quoi ça? Non, ça, c'est une chaussure de course. Je mets celle-là. Désolé, il n'y aura pas de chaussure pointue. Ni de cortez. Allez, tiens. Encore le coussin pépère. Ah non, ce n'est pas la bonne. Donc là, on y va? Oui. Ah, si on sait. Ah, et vous nous aviez dit que vous vouliez nous présenter le mur de la gloire de Victor. Ah oui, alors, attendez. Montrez votre top 3 images préférées. Top 3 images préférées, alors, ça va aller très vite, c'est celle-là. D'accord. C'est celle-ci. Mais c'est le temps de... Oui. Oui. Bon. C'est celle-là. Ah, celle-là, pas mal. Bon, je vois. C'est aussi mon top 3. Tu vois qu'à l'époque, j'étais déjà très investi dans la politique. On l'a dit. Avec cette image, bien sûr. Voilà. Voilà, bon, après, on va faire. Est-ce que vous pouvez nous montrer au hasard une photo de Michel Drucker? Michel Drucker, Michel Drucker, il est ici. Oh, la chatte qu'il a. T'es qui? C'est Michel Drucker. C'est Marie Drucker. Ok. Et qu'est-ce qui est écrit? Là, il y a une citation, vous pouvez nous la lire, s'il vous plaît? Ah, putain. Bah, vous le voyez, non? Côté de Steven David. Oh, je ne me rappelle plus. C'est écrit sur un fond jaune, j'imagine? Oui. Écrit en attaché. Il connaît bien son frère. Un petit haut noir, de la part de Victor Bab. Là, j'ai des petites infos. Un 15 juin. Vous pouvez me la redire, là, je ne l'ai plus. Vous l'avez, du coup, là? Alors, attends, c'est sur les vieilles peaux qu'on jette ses meilleures ordures. Non, non, c'est pas ça. Attends, qu'on a envie de jeter ses meilleures ordures. Non, qu'on a envie, attends, c'est sur les vieilles peaux qu'on a envie de jeter ses ordures. Oui, c'est ça. Oh, putain. Est-ce que vous pouvez nous montrer votre repère en compagnie de Ray Mysterio, s'il vous plaît? J'aurais dit vers le milieu, vers là. Exact. Et il se batte. Très, très bonne routine. Je vous aime. Ok. Bon. Vous voulez rester là ou on descend? Bon, vous faites comme vous voulez. C'est votre morning routine. C'est votre... Ouais, mais je ne sais pas trop. Allez, un petit foot. Un petit foot. Parce qu'il devait y avoir foot ce matin. Non, mais je vais faire un foot avec le chien. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Êtes-vous muni d'un ballon à l'extérieur? Non. Il faut donc aller chercher un ballon, monsieur. Ah bah tiens, je vais prendre le orange tout dégueu. Regarde, suivez-moi. Donc là, je vous le dis, il y a une préparation de mixture bien dégueu dans la cuisine. Vous entrez donc en discothèque. Oui. Est-ce que vous pouvez nous montrer votre banger? D'ailleurs, je fais semblant que je veux rentrer et vous me dites non, comme dans votre magnifique vidéo avec les M2 marketing. Je ne fais pas la règle. Devant le Nova. Oh là là, il ne se rappelle même pas de ses propres objets. Par contre, on va peut-être flouter. J'arrive. Je peux entrer, s'il vous plaît? Désolé, monsieur, ça ne va pas être possible. D'accordé. Merci. Nouvelle séquence. Ça ne sert à rien. Là, je crois qu'il y a un ballon orange tout touriste. C'est-à-dire ici? Non? C'est ça? Oui. C'est exactement ça. Là, il est dans le panier. Vous pouvez vous assurer. Oui. Mais c'est votre main. Oui, là. Ici, juste là. Oui. Là? C'est une maille, là? Non, c'est vrai qu'il n'était pas là. Et où? Non, en plus, à votre droite. Là, oui, oui. Un par droite. Là, vous avez des ballons. C'est le mailleau. C'est le Nike. C'est le Nike. On sort? On sort. On va y aller. Attention, on va la petite marche. Je vais où, là? Dans le jardin. On va aller au fond du jardin. Ça va être long. Il est rempli, l'anecdote. Faites-le en moonwalk. Allez-y. Attention. Il n'y a pas de plantes. Non, allez-y. Tout droit. C'est à votre droite, là. Attention. Marche droite, ça fait plaisir. Oui. Donc là, on est au fond du jardin, à peu près? Oui, parfait. OK. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le but? Non, il faut avancer encore. OK. Il n'y a rien? Non, allez-y. Il y a quoi? Enculé de merde. Et c'est bon. OK. C'est bon. Vous allez vous tourner en trois quarts face. Attendez. Voilà, très bien. Petit happening de fin. Jingle. Mais quand même, avant, on fera le défi tennis, quand même. Ah oui, c'est vrai. Il faut faire le défi tennis. Eh oui, c'est important. Ah oui, en fait, non. Laissez le ballon là, c'était juste pour l'emmener. On doit aller faire le défi tennis avant. Non, dans le salon. T'es cul. Si tu es parfaitement... Écarté sur les ailes. Voilà. Attends, mais je suis où là? OK. OK. Oui, bonjour. Défi tennis. C'est parti pour le défi tennis. Donc, je vais vous donner les balles et les ramasser. Et vous devez faire le plus de jongle comme ça, en reprenant. Ouais. On a deux mains. Évidemment, il n'y a pas le droit de vous aider de votre bidou. Ah oui, il n'y a pas le droit de bidou. Voilà, exactement. Vous avez une minute. Vous avez une minute. Faut me dire. Attendez. Je peux prendre le chrono? Vous êtes prêts? Attends, je me gratte. C'est bon. C'est parti. Un. Ça compte, là? Ouais, ouais. Deux. Attention. Attention à la triche. Trois. Quatre. Cinq. On va finir par parler de la clé de Cédi. OK, pas mal. Oh, on triche un peu. C'est lui. Ça va être compliqué, l'histoire. Ah oui, c'est trop chiant. Non. Régie intervient. Allez, allez, trichement. Encore 19 secondes. Un, deux, deux, un, zéro, zéro, zéro. Plus que huit secondes. Moi, je suis là. Je suis tombé avec ça. Quelle marque plus intervient. Vous êtes un peu nul, là. Ouais. Terminé. C'est terminé. Je suis fini à combien? Vous avez fait 11 au premier essai. Pas mal. Ça vous place juste devant Freddy Gladieux. Bravo. Il y a du pied bouché. Et on passe maintenant au opening de fin. Et on tourne en genre, c'est Mario, là. Donc là, il y a un ballon. Antonin Babillot, c'est le grand moment. Laissez-moi introduire ce dernier happening. Là, vous pouvez faire une petite pause pour nous montrer que vous êtes un... Faites une pause, voilà. Peut-être de karatéka. Ah. Petit pot. Ah, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas dommage. Refaites la pause de karatéka quand même. Qu'on fasse la miniature. J'ai raté. Si, pero, no goal. Justement, est-ce que tu peux nous imiter Thibaut Boucher au Gads House Tournament face à moi? Ok. Tu es prêt? Oui. Ah, ça, c'est pas mal. Il l'a, il l'a, tiens. Antonin Babillot, est-ce que vous êtes prêt? Non, ce n'est plus le ballon. A écouter ce dernier happening. Nous sommes le 12 mai 1976. La SSE affronte le Bayern Munich de Franz Beckenbauer. Oui. Anden Park est plein à craquer. 63 269 spectateurs sont en prison. Antonin Babillot. Et regardez, c'est Beckenbauer. Vous avez la lourde tâche de remplacer Jacques Santini. Mais non. Votre mission est simple. Battre les méchants poteaux carrés de Glasgow. Ok. Afin de remporter la Coupe d'Europe des clubs champions. Mais surtout, ça évitera à Roland Romélier d'acheter les poteaux 40 ans plus tard, plutôt que d'investir dans des bons joueurs. Je vous laisserai aller regarder les joueurs achetés en 2013-2014, année de l'achat des poteaux carrés. Vous allez bien rigoler quand vous allez voir le retour de près de Yorick Ravel. Et donc, n'oubliez pas, on est dans les années 70. Vous êtes un joueur des années 70. Je vous tente donc à ce qu'il fera office de cheveux. Et étant dans les années 70, vous devez absolument célébrer ce but comme un joueur des années 70. Ok. Mais avant, il faudra marquer. Les méchants poteaux carrés sont juste en face. Alors, ils ne sont pas vers là où vous regardez. Oui, par contre. Là ? Là, c'est moi. Mais ils sont là ? Oui. Par là, un peu plus. Pardon. Pas mal. Belrottas. Belrottas. Par là, oui. Maintenant, il faut battre ces méchants poteaux carrés. Là, en face de moi. Oh oui, si vous visez bien. Attention, si vous voulez prendre de l'élan, avancez-vous peut-être de 2-3 pas, parce que sinon, vous pourriez vous prendre les racines de l'arbre. Là ? Oh, le ZU, oui, c'est très bien. Ah, ok. Donc là, je suis en face, c'est mieux. Ah, bah, après, il faut bien viser. Ah, c'est mieux. Vous allez faire, c'est bien ? Non. C'est nul. Très, très belle frappe. C'est lui, là ? Non. Je vous fais la passe. Normalement, voilà, Santini envoie le ballon avec la tête sur le poteau. Je ne vais pas vous faire cet affront. Vous devez marquer du pied. Je vous pose le ballon, venez, venez. Regardez où le ballon. Oh, putain, qu'est-ce que c'est ? Il s'est attaqué en live. Au vu de votre liste d'élan, je ne veux pas vous frustrer. C'est la fin, le gros poteau. C'est bon, c'est bon, c'est bon ? Oui. Oui. Très, très bien. Très, très bien. Très, très bien. C'est tiré. Vous pouvez célébrer. Qu'est-ce que c'est ? Quelle buse, Jacques. Jacques, c'est bien. Je n'étais pas le remplaçant de Jacques. Oui, mais c'était similipon. Ok, mon fort, et ensuite, c'est quoi le fort réparé de la connerie ? Non, vous l'avez mis au fond. Ah, pardon. Bon, vous nous avez montré, durant cette morning routine, que vous étiez un super héros du quotidien. Merci. C'est maintenant l'heure de signer le livre d'or. Le livre d'or. Ah oui, oui. C'est donc là que vous avez eu l'idée. Est-ce que ça ne partirait pas là ? Non, alors, désolé de vous décevoir, mais on a l'idée depuis bien 7-8 mois. Ok, fort. Temps pour moi. Donc là, on retourne à la maison. Oui, exactement. Oh putain, chenille, chenille. Tout compris. Il gueule encore pour les droits d'image. Ça va être le moment de signer le livre d'or. Oui. Est-ce qu'il choisit une page ? Oh oui, pourquoi pas. Ah, une page vierge. Le livre d'or est là. Attendez, mettez le noir. Il faudra mettre le noir. Comment ça, le noir ? C'est un stylo quatre couleurs. Vous n'y voyez aucun racisme. Ça, c'est noir. C'est noir. Vous devez le voir quand même. Non, je ne vois rien, mec. Au toucher, il faudra le savoir. Comment ça ? Tu peux savoir au toucher ? Non, c'était une blague. Vous êtes vraiment crédule. Oui. Donc cette page-là, c'est bon ? Il n'y a rien ? Ah, il y a des photos. Ce n'est pas grave ? Je peux signer ? Allez-y. Donc là, je signe ce que je veux. Tu signes le livre d'or de l'émission. Ok, donc, je vais mettre Morlac. On est le 10 ? Le 11. Le 11. 06 2022. Je vais mettre... Je vais mettre un truc où vous ne vérifiez pas vous-même. Il se dit ce passe d'un côté de moi. À retrouver aux éditions Lamartine. Ok, bon. Je vais montrer aux téléspectateurs ce que vous avez écrit. Donc là, on peut voir. Je vous laisse lire, monsieur Acké. Prout. Bizarre. Ok. Bon. Vous pouvez... Non, allez, on va lire là, parce que vous avez vraiment écrit. ... le bandeau. Et vous allez pouvoir lire votre mot. Comment t'allez-vous ? Oh putain. Oh oui. Vous avez inversé les deux maillots. Non, je ne sais pas. Tu m'as mis le maillot du Brésil. Mais il est dans le sac parce que j'avais le goût, je pense. Ouais, j'avais bien reconnu le maillot de santé. Je vous laisse lire votre petit mot. Non, mais à haute voix. Ah, pardon. Je suis con. Très bon, j'ai pire en tout cas. Morlac, le 11 juin 2022. Donc, très fier et heureux d'être le premier super-héros du quotidien de la chaîne. Merci à mes copains pour cette belle aventure humaine. Emoji sourire. Plus une signature qui fait le boulot. C'est très bien que j'ai menti. Ça, c'est moi qui l'ai écrit. Ah, pardon. Vous avez écrit ça. Ah merde. Putain. J'étais sûr d'avoir écrit ça pourtant. Bon. Bah écoutez, sans rancune. Félicitations. Félicitations. Vous êtes un super-héros du quotidien. Merci. Petite question avant de partir. Chez qui voulez-vous nous emmener la prochaine fois ? Citez trois personnes, s'il vous plaît. Trois personnes ? Alors, bon. C'est le premier. Je suis obligé de les citer. Évidemment, Arthur, merci. Lucas Boucher, il est là. Ça, ça ne se fera pas, je pense. Non, je ne pense pas non plus. Théo Jacquet. Ça ne se fera pas non plus, je pense. Et en troisième. Lucas Boucher, c'est ça marrant. C'est ce que j'allais dire. Mais bon, tu m'as coupé un peu sous le pied. Tu peux. Donc, je vais dire Lucas Boucher. Je vais dire Lucas Boucher parce qu'un, il fait tout noir chez Lucas Boucher, où il fait déjà tout noir toute la journée, parce que c'est au vert, ça peut être marrant. D'accord, très bien. Merci. Merci, monsieur. Merci à vous. Merci à vous, les mecs. On vous dit au revoir. Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Je vous raccompagne. Merci, je me raccompagne aussi. Salut les mecs. Au revoir. Salut. Bonne journée. Salut. Bonne journée, les mecs. Salut. Salut. Bonne journée, les mecs. Salut. Bonne journée. Sous-titrage FR ?